Alors un enjeu, on vient de le voir, c'est d'intégrer ces facteurs de risque, ces déterminants de santé dans une prise en charge plus globale, plus populationnelle des cancers. Un autre défi majeur pour demain, pour cette prise en charge innovante, ce sera d'intégrer les avancées, les bénéfices de cette cancérologie de précision au cœur des prises en charge. Une oncologie de précision qui, on le sait, révolutionne beaucoup le cadre de l'oncologie en permettant de traiter plus seulement en fonction de l'organe, mais véritablement de profil moléculaire des tumeurs. C'est un changement de paradigme qui ouvre vers des traitements plus personnalisés et aussi qui permet des avancées majeures face à des cancers, jusqu'à présent, très résistants. Les centres sont depuis le début des années 2010 à la pointe de ces avancées scientifiques, de ces avancées thérapeutiques. On va voir aujourd'hui comment ils peuvent être aussi à la pointe de leur intégration dans la routine clinique. On va en parler avec nos invités, le professeur Claire Turnbull, qui est avec nous normalement en direct de Grande-Bretagne. Bonjour Claire, hello. Vous êtes professeur de médecine génomique à l'Institute of Cancer Research de Grande-Bretagne. Vous êtes illustré d'importants travaux de recherche sur des gènes de susceptibilité contre le cancer du sein, le cancer des testicules. Mais vous êtes également à la manœuvre depuis 2015 pour déployer l'ambitieux programme du gouvernement anglais destiné à séquencer 100 000 génomes et à mettre en œuvre une médecine génomique de routine à travers tout le pays. Vous nous en parlerez. Guillemette Jacob est avec nous. Bonjour Guillemette. Représentante de l'association de citoyens Sentinelle, une association qui s'est créée pour valoriser le rôle des patientes et de leurs proches dans la mise en œuvre d'essais cliniques. On en parlera. Professeur Jean-Yves Blé qui est avec nous. Bonjour. Merci de nous rejoindre à nouveau. Président d'Unique Cancer, directeur général du Centre Léon-Bérard. Vous nous parlerez de la manière dont les centres peuvent être présents, peuvent être à la pointe de cette intégration, de cette oncologie de précision. Et professeur Jean-Pierre Delors qui est avec nous. Bonjour. Directeur général de l'Institut Claudius Regnaud et l'IUCT Oncopole de Toulouse. Cette oncologie de précision, c'est une profession de foi depuis longtemps pour vous. Et autour de travaux de recherche, mais aussi, on en parlera de la mise en œuvre d'un réseau d'échanges entre acteurs de santé destinés notamment à améliorer l'accès aux faces précoces. On en parlera. On va tout de suite commencer du côté de l'Angleterre en écoutant notre invité britannique qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Les grands projets se développent aujourd'hui pour porter cette médecine génomique à travers le monde. Il y a le projet All of Us aux USA, Genomasia sur l'Asie du Sud-Est et puis le 100 000 Genome Project en Grande-Bretagne. C'est un programme d'une ampleur inédite qui a mobilisé 400 millions d'euros pour constituer une base de données géante de données génomiques et qui se prolonge aujourd'hui avec la mise en place, via le NHS, d'une véritable médecine de routine génomique qui veut s'ouvrir avec des traitements personnalisés, avec une routine de tests génétiques aussi. Je laisse Claire nous présenter ce grand programme qu'elle a accompagné de son expertise scientifique pour nous éclairer sur les ambitions et également sur les limites de cette démarche-là. La parole est à vous. The world is your, Claire. Thank you. So I think I'm going to share some slides. So thank you very much for the kind introduction and invitation. Next slide. So in 2012, it had been recognised the great potential of the new sequencing technology. and at that stage, the 100,000 Genomes Project was announced. And this was designed to be a disruptive, transformational, catalytic programme, whereby that new sequencing technology would be introduced into the National Health Service. And this would be done by a programme of delivery of 100,000 whole genomes for patients in the National Health Service. And the aims of this programme were that in its delivery, we would develop the capacity to deliver large-scale sequencing for delivery in the NHS that was high-throughput, efficient, cost-effective, accurate, that we would develop the data architecture so that the large-scale data could be processed, interpreted, and returned to the healthcare service, that we would develop pathways across the healthcare service to get the right kind of samples. And in particular, this is obviously important for cancer sequencing, that we would develop the principles and processes for reporting large-scale genomic data, in particular, whole genome data, and that we would develop some way of storing all this genomic data in a central repository so that it could be used not only for clinical diagnostics, but also for research. So those were the ambitions, the transformation that was envisaged by delivery of this programme. But they also wanted the data generated in this programme, not just to cause transformation, but to be useful in itself. So to generate useful data for research, to benefit the patients that participated, and also to be a catalyst for better working between health services, industry, and academia. So really, there was an initiative around kick-starting the genomics industry in the UK. Next slide. So this is the overview of the project. So there were previously in England, 19 labs delivering germline testing, and over 40 labs delivering tumour testing, tumour genomics. And these were consolidated into 13 genomic medicine centres, each of which had a hub centre. And then there was a two-part delivery model. Next slide. Whereby the previous slide... Sorry, stay there. Sorry, previous slide, yeah. So a two-part delivery model where the samples were collected in the NHS, the DNA was extracted in the NHS in these local labs, and then it was sent centrally. And centrally, the sequencing was performed, the data processing, the variant calling, and the variant annotation and prioritisation. And then the prioritised results were delivered back to the genomic medicine centre. So some of the activity was central, and some of it was local. So it's a hub-and-spoke system. Next slide. So this, again, is the timeline. So as I said, the programme was announced in 2012. We first started, and then they announced Genomics England as a company owned by the Department of Health who would deliver the genomics programme. They opened a sequencing centre dedicated for sequencing for NHS patients in 2016 for delivering whole-genome sequencing. The programme, the sequencing of the 100,000 genomes programme was completed in 2018, but also overlapping with this was announcement of the Genomic Medicine Service. So this was then the next stage. We'd had a project to introduce some of these changes, to evolve the right practice, and then there was an announcement of the Genomic Medicine Service, which would be how genomics was delivered in the NHS going into the future. Next slide. So this is an overview of the Genomic Medicine Service. So there are a number of elements of it. So in bright blue are the elements delivered by the National Health Service element. The National Health Service in turquoise are the elements delivered by Genomics England. And in yellow, Health Education England, responsible for training, job development, creating more clinical scientists, more genomic counsellors. So Genomics England retain delivery of the whole genome sequencing and working with industry and the large-scale data structures. But key is also a national test directory from which the 13 centres order their tests and then evolution and further consolidation of those 13 centres into seven centres. There's been a lot of change going from all these different labs into seven centres. They're called Genomic Laboratory Hubs. And then in red, as you can see, there was stated an ambition that we would deliver 500,000 genomic analyses in the next five years. These would be a mixture of whole genomes and other technologies. There was a stated ambition that we would, whenever patients are having a test in the NHS, that they would have a dual consent. This would become routine, that the patients would be consented for their standard diagnostic tests for their healthcare, but also consented that their data could be used for research. And part of that consent would be their data can be linked, the longitudinal research, it can be linked to the cancer registry and to the Office for National Statistics in terms of death, to the prescribing data and so forth. And that patients would also consent to be contacted for research studies. So in red, those are the sort of ambitions. And then we have changes in our healthcare service. In bright blue, that consolidation. So we've gone from over 40 labs to 13 centres, now down to seven. And with this central service provided by Genomics England around the architecture and capacity for whole genome sequencing. Next slide. So as I said, there's been a very big focus on making sure that we have the right ethics and consent structures in terms of what we use data for. So there's been development of what's been called a National Genomic Research Library. So all of the data will sit in a central repository. And the data will be visible by the NHS clinical service. And that will be identifiable. So they'll have names and dates of birth and so forth. And the same data will be visible in a de-identified instance as part of the National Genomic Research Library. And that will be open to applicants from academia and industry to access those data. And there will be some data that are part of both views and some data just visible to the healthcare service if it's not consented for research. And other data sets might have been generated outside of healthcare. So they would sit in the repository but not be visible to the healthcare clinicians. So at the moment, that model has been rolled out for the data for the 100,000 Genomes Project. So next slide. So sitting in the data repository at the moment are the whole genome sequences from the 100,000 Genomes Project. So that's a mixture of whole genomes generated from the cancer programme and from the rare disease programme. And these have subsequently been added to by a number of sequences as part of a COVID research project. So those are sitting in the National Genomic Research Library and they're accessible to researchers all around the world. Next slide. So again, there's a number. You won't be able to see all of the details, but rare disease participants with a number of different categories. As you might expect, a large number with intellectual disability and neurological disorders, but a number of different recruitment categories. Next slide. And then these are participants recruited to the 100,000 Genomes Cancer Programme. So there are paired whole genomes from fresh frozen tumour sequencing and also a germline sample. Next slide. And one thing I just want to focus on finally, up here in the corner in bright blue, is this national test directory. So this is a really important component of the Genomic Medicine Service going forward. Next slide. So as I said, consolidation of the labs kind of doing their own thing before. They were consolidated into 13 centres for the 100,000 Genome Project, consolidated further into seven genomic laboratory hubs, and they now order their genomic tests from a common test directory. And the aim of this was to have equity and consistency. So a patient in Exeter and a patient in Newcastle, that the indications to earn a genomic test would be the same, the genes tested would be the same, and there would be some standards around who can order a test. Can it be a paediatrician, or does it have to be a clinical geneticist, and so forth. The test directory is reviewed each year, and proposed updates can be submitted. And for example, I lead a group in cancer susceptibility genetics, and we submit a consensus update, and these are reviewed and costed, and then the test directory is updated according to those costings. There's a store of gene panels. So these are the genes tested, and the technologies they're tested with for each indication. And the next move is that all the tests are ordered through a common informatic system so that the indications and the volumes ordered can be monitored nationally, and that's called the National Genetics Information Service, ENGIS. That is up and running for the whole genome ordering, but not for all the other tests yet. Next slide. So just very briefly, I'm showing here, so this is the test directory entry for R207, which is inherited ovarian cancer without breast cancer. So there are a number of indications in terms of the disease and the family history. And then it says who can order it. So it's anyone from oncology, clinical genetics or gynaecology. And at the bottom, it says which tests, so which are gene sequencing and dosage analysis, MLPA. Next slide. And then the gene set is stored and maintained according to the evidence on Panolap. So people can go online and confirm which genes that they would be getting when they order a test for inherited ovarian cancer. Next slide. And again, this is indication R208, which is inherited breast and ovarian cancer. So this is your classic bracket testing. So this indication, we actually at the moment do BRCA1, BRCA2, PALB2. And we have finally agreed nationally, we will add in CHEC2 and ATM. So there are a number of indications by which this test can be earned, including testing of deceased patients and testing of unaffected patients. Next slide. So I'm almost there. So although I've talked mainly about cancer susceptibility because that's the area in which I work, there are several hundred indications in the test directory. So again, for example, this is the R100 is for craniosynostosis. So there are equivalent testing criteria and so forth for all of these rare disease indications. Next slide. There is then a separate testing directory. So that's called the rare disease directory. It does include cancer susceptibility. There's a separate directory of tests to order as part of the diagnostic workup for a patient with cancer. And these are nearly all tumour tests. And they're done by tumour type and subtype. And again, sort of list various different small gene panels, large gene panels, methylation, dosage analysis, expression studies, immunohistochemistry, and so forth. Next slide. So again, there are a number of just, but this is, this is the most recent updates. It's still in Excel. So again, this is groups of oncologists and so forth feeding into these updates. So I'll just conclude that we've had quite radical shakeup and quite top down transformation of our genetic services over the last 10 years in England. and we've actually therefore made a lot of progress. We've had a lot of commitment to central funding. There's been a lot of pressure therefore on the local hospital trust to make things happen and prioritise genetics. We've developed national infrastructure capability and whole genomes. The various changes have driven a lot of collaboration between the laboratories and clinical services. And actually, there's been a lot of interaction and consultation with the clinic, between the clinical and academic community in order to evolve these changes. I think the negatives are sometimes there's a bit of clumsiness in what goes through and the expertise of the clinical and academic community that's fed in gets a little bit diluted and lost. Sometimes there's a focus on targets and numbers that have to be delivered and sometimes that is prioritised over their clinical and scientific priorities. Informatics is always a hurdle even if there's money, even if there is urgency. We still have a lot of problems. The development of central informatics systems has been very delayed and slow because they have to plug into all the different local systems. And the problem is that local systems remain heterogeneous and outdated. And I think from my discussion with many of colleagues in France and elsewhere in the world this is a universal problem. But I think it's so fundamental. Informatics is the lifeblood of making things work and we are always dealing with very suboptimal systems. And England and the UK is no different. So I'll stop there. Thank you very much for listening. Thanks a lot, Claire. And we see we have really a huge program to sequence data but also to process testing and to go on to new treatments. And it goes with a big political wheel with funding, important funding and will also with a delegatory architecture that you really try to create and that evolutes years after years. I would like to have a word with Jean-Yves. What I would say impress you the most in the way Great Britain run this project and what kind of lessons can we have in France on the way we drive this genomic medicine program in our country not really as the way English too. No, indeed. Thank you very much Claire for this presentation. That's very enlightening. I would say what is striking for me is that in France we started with a small panel at the disposition of everyone with some major publications. I have in mind the publication on the description of the genomic landscape of lung cancer done by Fabrice Barlesi with major numbers. Then we went to following the UK example. We went to proposing WGS in the context of France Medecine Genomic 2025 five years afterwards but anyway with this aspect saying WGS is made for routine in a clinic and then we will put the data in a research repository. And British France actually did the opposite. They started with let's do research let's get the genomes on board let's analyze the data and let's get to the patient what has been what is the output of this analysis. And I think that's very pragmatic. I mean I'm always very impressed by the way our UK colleagues are doing the work. Congratulations Claire frankly. That's really impressive. I was also impressed by something which we see as well and actually you had told me something like that which there are much more analyses on rare disease than on cancer. and we have exactly the same issue in France. There are many reasons for that but I was wondering with the experience you have with five additional years is this something which is changing or is this something which is finally an observation that WGS is not ready for prime time for routine clinical use and we need a smaller panel and that's it. What's your vision? I think you're very right. The 100,000 Genomes Project for Cancer was set up as a research study almost like a TCGA type study and we did get a little bit diverted into returning results to our patients but it was primarily set up to generate research data and in doing the project we revealed how difficult it was to roll out whole genomes within routine healthcare mainly around getting the tissue getting the fresh frozen tissue getting a large enough sample sufficient purity cellularity in order to get enough DNA and also then the timelines getting the result back in time to make it useful for the patient coverage again to have high enough coverage that you can be confident that a mutation is not there and actually you can run a panel at 1000x we can only really afford to run a whole genome at maximum 100x so your sensitivity to exclude an EGFR mutation is not very good and also it's relatively challenging to call copy number and fusions and so forth from the whole genome sequencing and in reality for patients in routine care there are only actually a limited number of targets one is looking at you know what you're looking for you know what the drugs are so I think for most indications at the moment whole genome sequencing is not really the right test in the clinic to manage the cancer patient for all of those reasons it is a very good research tool and it is quite useful in rare and complex cancers childhood cancers for example to get additional information and if your patients are linked to a clinical trials or phase one unit it gives you much more information but I think within the programme it really brought home how difficult it is to get those tissue pathways for fresh frozen tissue working quickly working reliably that was very very difficult Justin an additional question coming from someone from the connected audience says very interesting project that's for you are there criteria for participant selection to be able to represent all UK resident specificities is it an objective in this goal in this genomic project can I just check the question are there criteria for participant selection to be able to represent all UK resident specificities so just to be the project was in England only just to be clear we're not going to get into this debate not now they're different healthcare services so the inclusion criteria for the rare disease 100,000 genomes and within our test directory reflect all the different reasons we would want to do a genomic test so it is inclusive and it should be rolled out equally and equivalently across the seven different genomic laboratory hubs so it should be fair and inclusive and consistent additional question from Jean-Yves and after we go to the next two short questions did I understood well that you prepare the nucleic acid on the sites of the local hospital yeah so the DNA extraction was performed it was performed at the regional centre so that was even more complicated so they would maybe get the tissue at Northampton hospital it would go to Oxford which is the regional centre for the DNA extraction the DNA would then go to the biorepository for plating and then go to the sequencing centre for sequencing and actually it's impossible to do that in a time scale by which you can deliver a result back to the cancer patient so we got our turnaround time from receiving the DNA at the biorepository to issuing a whole genome report we got that down to about 18 days but there's still so much time ahead of that in processing the sample locally in pathology extracting the DNA sending the DNA and so forth that I think I don't think you can do it nationally and get the result back in a time window that is appropriate for a cancer patient I think it's very difficult and it's very expensive as well other little question from Jean Ivan yeah no just a comment if anybody adopted it we need to put this data of the France Genomic 2025 in a repository shared together at the access for everyone there was a debate on that in France imagine Claire should we use only WGS and send it to the patient and let's use it or should we in addition put that in a repository of course we need a repository Thank you Claire a lot you stay with us because we might have extra questions coming within the debate and the audience here and l'auditoire connecté peuvent aussi vous public et l'auditoire connecté continuer à poser des questions à Claire qui restent avec nous jusqu'à la fin de ce débat donc on pourra à la fin aussi prendre d'autres questions cet exemple du NHS est vraiment passionnant je voudrais qu'on voit un peu l'écran certains de précision ça se joue bien évidemment à plusieurs niveaux et à commencer par ça a été dit le travail l'exploitation des données et son partage ce qui est compliqué ce qui est essentiel parce qu'on est encore aujourd'hui essentiellement dans des prises en charge des traitements par organe on va aller de plus en plus vers des traitements par profil moléculaire or les avancées de ces connaissances en profil moléculaire elles permettent de faire avancer les stratégies thérapeutiques elles permettent d'avoir un accès notamment plus ciblé plus élargi aux essais précoces de traitement et innovants c'est un enjeu sur lequel vous êtes fortement mobilisé Jean-Pierre Delors je voudrais qu'on en parle un petit peu avec vous et peut-être pour dresser un peu le travaux d'ensemble parce qu'il est nécessaire en quoi est-ce que la meilleure connaissance des profils moléculaires que permet cette génomique de précision en quoi l'affinage des méthodes de séquencing de screening fait évoluer les stratégies thérapeutiques sur un certain nombre de cancers résistants aujourd'hui c'est une question pour peut-être un historien de la médecine mais enfin pour ouvrir une porte ouverte qui est celle de la médecine à laquelle chacun a participé ici au début des années 80 les méthodes de séquençage de Sanger nous ont permis d'avoir quelques idées concernant le fait qu'effectivement il y avait des oncogènes et que certains d'entre eux portaient des mutations qui allaient déterminer l'évolution des maladies et dans les années 90 les technologies de Next Generation Sequencing c'est les séquençages ultérieurs simplifiés nous ont donné à disposition des informations concernant l'ADN contenu dans les tumeurs des patients qui représentent des données pour quelques dizaines dizaines ou centaines de gènes dont on savait qu'ils étaient parmi les oncogènes les plus puissants pour tel ou tel sous-groupe de cancer et de façon parallèle cette science et cette technologie ont permis de développer avec du criblage moléculaire des médicaments spécifiques de ces anomalies moléculaires et plus personne ne n'imagine ne travailler sans connaissance pour des grandes pathologies comme les cancers féminins les tumeurs digestives et bien entendu les cancers thoraciques sans avoir la notion de ces anomalies que contient ou qu'ont commis le génome de groupe de patients et bien entendu en suivant les patients on s'aperçoit que cet ADN sur des tumeurs qui sont hétérogènes peut s'adapter ou faire émerger des clones résistants et le suivi de cet ADN en particulier maintenant avec les technologies de biopsie liquide permet de détecter dans un certain nombre de pathologies l'apparition d'anomalies de résistance qui ont permis d'enregistrer des médicaments qui sont plus efficaces sur tel ou tel ou tel sous-groupe bien entendu mettre en évidence mettre au point ces traitements nécessite que je crois que c'est le sens de votre question que les équipes de phase 1 d'unique cancer puissent disposer de ces données de NGS pour des groupes de patients dans des délais extrêmement rapides qui sont compatibles avec ceux de l'organisation des parcours de patients dans les phases 1 et même si c'est vraiment sur une frontière entre la routine et la recherche l'enjeu de l'organisation des phases 1 est là je pense il est important parce qu'en effet on passe de la connaissance d'altérations assez génériques à des altérations vraiment ciblées j'aime beaucoup cette formule que vous employez on passe de la gestion de phases compliquées à l'anticipation de phases complexes ça dit vraiment tout mais on va connaître de mieux en mieux justement ce que sont ces anomalies on va pouvoir agir de manière de plus en plus précise sur elles ça suppose aussi comme vous venez de le dire de gérer différemment les phases 1 et d'avoir un réseau un switch plus rapide entre ce que va être les traitements de première intention en rechute avec derrière l'accès aux phases précoces comment est-ce que ça peut se faire parce que c'est ces deux temps différents ces deux équipes souvent différentes sont deux lieux de prise en charge différents comment est-ce qu'on peut rendre communicant les données le font mais les individus et les prises en charge pas forcément ces cadres ce sont ces difficultés logistiques évoquées il y a quelques minutes par Claire et Jean-Yves on est dans une situation où il faut rendre service aux patients presque en temps réel donc la seule solution est organisationnelle c'est à dire que la plupart des équipes de phase 1 travaillent en demandant à leurs correspondants de voir les patients le plus en amont possible et c'est ça vraiment le défi alors j'ai la chance d'avoir ouvert des organisations de consultation de phase 1 il y a 20 ans et les infirmières alors que j'étais très jeune m'avaient réservé le plus grand bureau du secteur de consultation parce que 70% des patients qui venaient étaient en brancard et on ne pouvait malheureusement pas proposer d'études de phase 1 à ces patients je note que c'est maintenant plus du tout nécessaire et j'ai la chance de travailler dans un réseau où l'ensemble des oncologues de la région nous adresse très tôt dès la rechute dès la première ou deuxième ligne de traitement les patients pour qu'on puisse justement installer ce fameux NGS ou d'autres recherches de phénotypes particuliers de tumeurs pour pouvoir proposer le plus tôt possible dans le parcours de soins l'inclusion dans un programme de phase 1 qui peut être d'ailleurs une parenthèse dans des traitements référencés de plusieurs lignes c'est là qu'est tout l'enjeu l'enjeu devient ensuite de transmettre cette information aux médecins qui nous ont référé les patients et là encore j'ai la chance de travailler dans un réseau qui fonctionne très bien avec un dossier communiquant de cancérologie qui est très efficace et dans lequel chaque screening est revu dans une RCP soit une RCP moléculaire d'organes soit une RCP moléculaire agnostique très proche des phases 1 dans lesquelles en temps réel on rend l'information aux cliniciens qui nous ont adressé les patients de la possibilité oui non d'envisager tel ou tel traitement ciblé dans tel ou tel programme de phase précoce j'ajoute que comme vous le comprenez en démocratisant de plus en plus ces données de l'ADN on participe tous à des programmes qui sont avec des méthodologies dites de panier qui permettent très tôt dans les stratégies de ligne d'envisager des traitements qui sont dédiés sur tel ou tel sous-groupe moléculaire et là encore il y a un enjeu de voir très précocement les patients quand ils sont en bon état général et dès que leur maladie rechute ou qu'on comprend qu'elle sera rapidement insensible aux traitements qui sont les standards parce que le screening de précision c'est un screening qui prend du temps c'est pas un screening qui se fait très rapidement dans la recherche des données et puis évidemment leur analyse ça rejoint ce que disait un peu Norbert il fera en introduction il disait à un moment la cancérologie de précision ça va être aussi accepté de passer d'une manière de traiter à une autre manière donc aussi d'abandonner aussi ou en tous les cas de mettre de côté certaines manières de fonctionner pour évoluer vers d'autres manières de fonctionner et on le voit là il y a un enjeu de mise en réseau à travers un dossier communiquant à travers des RCP moléculaires c'est très bien mais ça change les pratiques ça change les mentalités des médecins c'est à dire qu'il y a des médecins qui aujourd'hui vont voir arriver des personnels de phase 1 qui vont leur dire bientôt moi je vais accompagner le patient que tu suis dans un autre programme je vais te le prendre d'une certaine manière donc ça peut être assez mal vécu et puis pour le patient lui-même parce qu'il est dans une phase de traitement et on lui annonce tout de suite qu'on est en train de l'inclure dans des recherches de données sur une autre phase supposant du coup que ce traitement là peut ou ne va pas marcher c'est pas forcément la meilleure nouvelle comment est-ce qu'on gère finalement cette dimension organisationnelle humaine à ces différents niveaux je ne suis pas spécialiste de psychologie ce que j'observe c'est que l'ensemble des grands programmes académiques français le Shiva le Moscato la grosse étude d'impact américaine pour en citer quelques-uns démontrent en fait date de départ après date de départ de chacun de ces programmes que la probabilité de trouver des patients qui vont bénéficier des traitements après un criblage augmente il augmente tout simplement parce que les patients sont référés plus tôt dans chacune de ces études et je pense que désormais en tout cas il me semble que cette idée de ne pas faire perdre de chance en ratant un screening moléculaire est en train de s'imposer même si les proportions de patients qui bénéficient du screening ne sont pas malheureusement de 100% on est sur des chiffres qui vont de 15 à 30% en fonction des études mais clairement l'idée que ne pas avoir accès à un screening moléculaire est une perte de chance c'est progressivement imposé il me semble vous dites même on pourrait même faire du référencement un indicateur de qualité de pratique il me semble que certains organismes d'accréditation européenne qui sont en train de fabriquer les labellisations réseau sont en train de considérer que ce paramètre est majeur c'est à dire à quel moment du parcours du patient une interaction de recours a été envisagée avec un centre qui peut proposer un accès à la recherche clinique je voudrais compléter avec un autre point parce qu'on voit bien que derrière la cancérologie de précision se posent des questions d'organisationnel humaine assez importantes il va y avoir les RCP moléculaires elles vont être essentielles faut-il encore que tout le monde puisse y parler le même langage et le bon langage ce qui suppose aussi des compétences c'est une montée en compétences des médecins des professionnels des différents lieux de prise en charge pour qu'il n'y ait pas une RCP moléculaire avec quelqu'un qui dise des grandes phrases et les autres qui hochent la tête faute de comprendre la moitié des mots qui y sont dits comment est-ce qu'UniCancer peut accompagner cela je pense que c'est vraiment une question très importante et en réalité on parlait de petites unités agiles je pense que c'est une émission d'UniCancer d'intégrer ces RCP moléculaires mais avec un point important qu'il faut rappeler ici qui a été évoqué d'ailleurs ce matin à l'introduction cet outil de caractérisation moléculaire il s'impose on admet et pour reprendre ce que dit Jean-Pierre qu'il y a une perte de chance s'il y a un moment de la maladie on ne peut pas y avoir accès pour autant il y a dès le début du traitement des informations que l'on doit avoir pour le traitement du patient ce n'est pas une option c'est nécessaire il y a des évidences dans les tumeurs du sein dans les tumeurs du poumon il y a une longue liste de pathologies la liste croît donc pour ceci on doit avoir le diagnostic la RCP moléculaire n'a pas d'objet la RCP moléculaire n'a d'objet que lorsqu'on sort de ce cadre normatif au sens recommandation de pratique clinique c'est là où d'ailleurs il faut redire il n'y a pas d'excellence sans excellence de routine au préalable sinon vraiment on fait n'importe quoi il faut que le meilleur ait été donné dès le départ et le meilleur implique la caractérisation moléculaire mais les RCP moléculaires elles sont pour le coup d'après c'est ce que vous disiez tout à l'heure ce que disait Claire lorsqu'on a une anomalie moléculaire ça ne va pas avoir le même sens on manque d'ailleurs du grand paradigme qui nous permettrait de comprendre pour patient X quelle est la signification de la mutation Y ça on manque encore de ça c'est pour ça cette culture qui est différente qui est complémentaire de celle de l'application de l'excellence en routine donc pas de formation en fait pas de montée en compétence des personnels juste on choisit ceux qui savent ceux qui sont en compétence je pense que la formation elle est déjà intégrée dans la formation médicale c'est à dire qu'en fait elle croit et on l'a fait au fur et à mesure de la croissance ce sont très souvent très souvent dans les RCP moléculaires des MDPHD très souvent et sinon des masters des gens qui au sein des autres RCP ont une appétence particulière sur se poser des questions d'après tout en ayant en veillant à vérifier que les questions enfin pas les questions d'ailleurs les standards actuels restent appliqués donc ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure Unicancer accompagne ces programmes mixtes médecine recherche au long du parcours des salariés à l'Unicancer dans le domaine médical pour leur permettre de faire ces actions ça rentre dans ce domaine là mais il n'y a pas une formation RCP moléculaire ne serait-ce que parce que dans 10 ans on peut espérer que tout sera réglé Un mot de commentaire sur cet enjeu de monter en compétence ? Oui alors si j'ai 3 secondes il y a un enjeu de monter en compétence certainement des médecins et il y a aussi un enjeu de montée en potentiel de nos infrastructures parce qu'on parle aujourd'hui de NGS c'est quelques dizaines ou centaines de milliers de paires de bases mais on commence à avoir des programmes transcriptome des données de l'ordre de 50 millions et on entend et on entend parler bientôt de données sur le génome entier c'est-à-dire 3 milliards donc quand on commence à réfléchir en milliards on a du mal à se le symboliser globalement pour expliquer ces enjeux aux étudiants je dis avec le NGS si vous screenz 10 000 patients par an vous devez ranger 10 000 billes dans votre appartement vous pouvez y arriver avec des boîtes de chaussures qui contiennent chacune 1000 billes il faut juste un gros placard si vous voulez travailler sur le transcriptome vous devez ranger des ballons de basket et là 10 000 ballons de basket ça n'entrera pas dans votre appartement donc vous devez envisager de le ranger dans un endroit particulier et puis si vous travaillez sur le génome entier vous devez ranger des choses de la taille d'une petite montgolfière et là et là ça va demander des infrastructures et une technologie et une capacité de chacun d'entre nous de se rapprocher non seulement de structures de biologie moléculaire qui peuvent gérer ces données là mais surtout d'équipes qui nous permettent de gérer les grands nombres et là seules les séances dure on parle d'intelligence artificielle ce qui est un mot un peu devenu galvaudé ou générique mais de puissance de calcul de mathématicien et de capacité à gérer ça et la prochaine transition et prochainement celle là c'est une transition dans notre organisation et nos capacités à les financer des infrastructures de gestion des données très complexes je voudrais qu'on aborde pour finir un dernier aspect essentiel c'est celui de la place des patients dans cette routine de cancérologie de précision pour demain et c'est important parce qu'on a des prises en charge qui vont être technologiquement effectives scientifiquement d'excellence d'oublier un peu la place des patients le risque de sentiment d'impuissance que les patients pourraient ressentir c'est un sentiment que vous connaissez bien Guimet Jacob vous l'avez traversé à la fois en accompagnant les cancers de vos parents votre propre maladie il est à la racine même de votre engagement associatif la création de Sentinelle Sentinelle c'est une communauté une communauté véritablement de 36 000 anciens patients proches aidants de malades atteints de cancer qui se rendent volontaires pour accompagner des programmes autour de la maladie c'est vraiment une démarche très ouverte vous n'êtes pas proactif vous ne faites pas de profilage c'est vraiment on va détailler c'est très ouvert en quoi cette approche comme vous le dites peut permettre de mettre en puissance des patients et des proches face à la prise en charge de la maladie et face à la recherche qui est faite sur cette maladie je dirais que la première chose et je vais d'abord parler des patients avant de parler des citoyens au sens plus large la première chose c'est que participer à la recherche c'est déjà mieux connaître sa propre pathologie et ça nous on le voit dans les études très régulièrement on a des témoignages de Sentinelle qui nous disent en ayant participé à la recherche qu'elles ont réalisé des choses sur leur propre pathologie je vais vous prendre un exemple d'une étude qui a été menée cet été sur le syndrome génito-urinaire de la ménopause chez les femmes prenant de l'hormonothérapie on avait de souffrir de ce syndrome n'était pas un critère de recrutement pour participer à cette étude il fallait prendre de l'hormonothérapie et du coup on s'est retrouvé avec beaucoup de femmes qui ont témoigné du fait qu'elles avaient appris au cours de cette étude qu'elles souffraient de ce syndrome et qu'elles avaient fait le lien entre l'hormonothérapie et leurs symptômes ce qui n'était pas du tout quelque chose qu'elles avaient réalisé jusqu'à présent donc participer à la recherche c'est déjà avoir un peu plus de savoir sur sa pathologie et puis c'est donner du sens aussi à cette expérience de la maladie en la rendant plus universelle en sortant de sa petite histoire personnelle pour aller la rendre utile à d'autres et ça ça redonne aussi beaucoup de pouvoir et puis d'un point de vue citoyen et je pense en particulier aux aidants quand on est aidant on a souvent le sentiment qu'on n'aide jamais assez et du coup de pouvoir aider comme ça concrètement la recherche c'est apporter une pierre de plus au fait de participer à cette lutte auquel nos proches participent plus directement et puis je remettrai ça dans le contexte plus général d'un passage d'une relation qui est de la médecine très verticale à une relation plus horizontale où bien sûr les patients et les citoyens dans l'ensemble reprennent un petit peu de pouvoir et Sentinelle en est une bonne expression puisque nous on n'est pas un projet de recherche au départ on n'est pas une initiative scientifique on est une initiative citoyenne les citoyens se portent proactivement volontaires et de ce fait ils rééquilibrent un petit peu la relation ils sortent un peu de cette relation de cette minorisation dans laquelle peut émettre la maladie pour reprendre un petit peu de pouvoir et parler un peu plus d'égal à égal avec les chercheurs c'est une très belle histoire je voudrais qu'on la raconte un petit peu en quelques minutes peut-être revenir un peu à la base parce que cette histoire là c'est l'histoire d'une rencontre et c'est souvent le cas entre vous et un médecin qui lui était à la recherche de patients au début comment ça s'est fait ce temps de la rencontre et ce tout début de Sentinelle le sentiment de Sentinelle alors ça s'est fait en consultation déjà quand j'étais prise en charge à l'institut Curie et où j'ai rencontré le professeur Fabien Réal qui était mon chirurgien et où il m'a demandé quel métier je faisais et je faisais du marketing et de la communication et donc il a un peu creusé et puis après il m'a parlé de Army of Women qu'il avait rencontré à San Antonio et dont il trouvait l'initiative particulièrement intéressante et pour moi qui sortait de la maladie et des traitements durs j'y ai vu une opportunité de continuer à lutter en utilisant mes compétences et Fabien y a vu une opportunité de faire avancer un problème qui est assez peu connu du grand public et d'ailleurs c'est une des choses qui je trouve est importante à mettre en avant c'est-à-dire que si on veut que demain les citoyens s'engagent dans la recherche il va falloir leur expliquer pourquoi c'est important parce que moi je passe mon temps à expliquer que je règle un problème que personne ne connaît en fait et donc il va falloir je pense qu'il y ait un engagement et tout à l'heure on parlait de volonté politique qu'il y ait une vraie volonté politique il va y avoir un enjeu sur les données données de santé la propriété de données de santé il va falloir qu'on explique tout ça aux citoyens et qu'on leur explique pourquoi c'est si important qu'ils participent mais voilà c'est issu de cette histoire-là où moi j'ai cherché une extension du domaine de la lutte et où Fabien a mis en avant un terrain sur lequel on pouvait collaborer et rendre les choses lui voulait une extension de ces domaines de recherche et vous de votre domaine de la lutte et ça peut se rencontrer ça peut se conjuguer ça s'est bien conjugué puisque pour le dire en quelques mots il y a vraiment une structuration chez Sentinelle qui est assez admirable avec à la fois ces 36 000 personnes ce sont des patients mais ce ne sont pas que des patients qui acceptent en fait quand tout le monde peut et vous vous engagez juste à recevoir une newsletter où on vous informe et où il y a un certain nombre de projets où on va demander des personnes avec des profils on ne vous pousse pas à être présent on n'utilise pas vos données donc ça c'est très important il y a vraiment une démarche éthique et puis de l'autre côté parce qu'il faut aussi trouver les projets qui vont être mis en avant par Sentinelle pour avoir un recrutement au sein de la communauté vous avez un comité scientifique qui est constitué pour cela avec à la fois des citoyens et des experts vous recevez un certain nombre de projets vous choisissez des projets et après vous les déployez dans votre réseau quel type de projet vous mettez en avant et comment est-ce que vous les sélectionnez ? alors la sélection elle s'est souvent faite beaucoup avant nous parce que les projets qui arrivent sur Sentinelle ils sont passés par tous les organes de validation de la recherche habituelle et le rôle du comité scientifique c'est de s'assurer que la base des Sentinelles va bien être à même de répondre aux besoins du chercheur pour qu'on ne parte pas dans des choses où on ne pourrait pas répondre aux besoins donc il nous est arrivé par exemple de refuser des projets sur l'immunothérapie parce qu'aujourd'hui on le sait dans la base des Sentinelles on n'est pas encore capable de recruter des patients qui sont actuellement sous immunothérapie ils sont trop peu nombreux ils sont dans des phases dans lesquelles ils ne sont pas forcément en train d'être sur internet en train de voir tout ce qu'ils pourraient faire pour aider la recherche bref voilà ça c'est vraiment le rôle du comité scientifique ensuite la réalité des études qui sont menées sur Sentinelle sont beaucoup des études qui regardent le patient de manière je dirais holistique de manière intégrative donc on a beaucoup d'études de SHS mais pas que puisqu'on a aussi quelques études cliniques je pense en particulier à une étude que le réseau Unicancer connaît bien qui est l'étude MyPEPS ou l'étude MEDEA qui sont des études qui sont plus proches des patients et plus proches des centres on peut y travailler sur le rôle des aidants sur des effets secondaires sur l'après-cancer sur des données cliniques donc il y a plein de champs qui sont ouvrables à travers ça vous vous distinguez vraiment vous vous considérez comme complémentaire d'une cohorte traditionnelle ? On est complètement complémentaire En quoi ? Nous on n'est pas nés d'une question de recherche on est nés d'un souhait dans lequel moi je crois beaucoup un souhait de la société civile de s'engager au service de la recherche et donc on a un mode d'engagement qui est beaucoup plus souple et qui permet à des gens qui veulent peut-être ne répondre qu'à une seule étude ne répondre qu'à un seul questionnaire de pouvoir le faire facilement alors qu'une cohorte va mettre en oeuvre quelque chose de beaucoup plus élaboré de beaucoup plus sophistiqué donc pour moi on est parfaitement on est parfaitement complémentaire Il y a une chose c'est la manière dont Sentinel aide la recherche et puis il y a une autre chose c'est la manière dont Sentinel peut aider à faire évoluer la recherche et notamment les protocoles de ces essais cliniques parce que vous avez une communauté de patients et de citoyens mais vous avez aussi une expertise de patients et de citoyens comment est-ce que vous dialoguez avec les promoteurs pour essayer aussi de faire remonter la manière dont parfois ces patients ces citoyens ne comprennent pas très bien où ils sont ne sont pas forcément très bien accompagnés sinon traités dans le cadre de ces essais cliniques pour améliorer finalement leur place dans ces essais cliniques et dans l'oncologie de précision de demain Alors ça c'est tout notre enjeu jusqu'à présent on a beaucoup travaillé sur la participation des citoyens à la recherche et on aimerait aller vers beaucoup plus de l'implication c'est-à-dire de faire en sorte que les citoyens soient impliqués dans les projets de recherche dès la question de la définition de la question de recherche mais c'est un c'est un changement culturel on a parlé à plusieurs reprises de changement culturel là pour moi on est vraiment dans le changement culturel et où chacun doit faire un petit peu sa part et on apprend en marchant et ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on rentre dans des processus de co-construction dans des processus collaboratifs donc on est vraiment toujours dans ce mouvement du vertical vers l'horizontal et où on le voit bien et en dehors même du champ de la médecine c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en oeuvre il faut trouver les bons interlocuteurs aussi bien côté chercheur que côté patient ou côté citoyen au sens large pour faire en sorte que ça fonctionne bien et puis il faut il faut prendre le temps de se former réciproquement de s'écouter et tout ça ça prend du temps nous on a un projet je dirais qui illustre ce qu'on pourrait faire à plus grande échelle qui est le projet Impact qui est porté par Marie Préau qui est la directrice de notre comité scientifique et qui est un projet où des sentinelles ont elles-mêmes déterminé une question de recherche ce projet est actuellement financé et on va passer en phase active mais on est au tout début de ça on est au tout début de ça et je pense que ça va demander à tout le monde effectivement de changer les pratiques culturelles et même au gouvernement de parler de manière beaucoup plus active du rôle que les citoyens devraient avoir dans la recherche je vois Jean-Yves Blé vous écouter boire vos mots et d'ailleurs il n'est pas le seul en quoi est-ce que qu'est-ce que vous inspire ce que propose je dirais Guilhemette et en quoi cette routine de l'excellence elle va aussi supposer pour les centres de donner une place singulière aux patients et aux questions d'éthique aussi associées je pense que c'est effectivement très transformant il y a l'acculturation c'est clair je pense qu'on a tous fait de la recherche le temps qu'on met pour poser la première question de recherche qu'on se pose est un temps très long et je ne suis pas surpris de voir qu'il faut un processus et accompagner ce processus moi ce que j'espère surtout à travers ce dispositif je suis très confiant sur la capacité de s'acculturer multuellement entre médecins chercheurs et patients je pense même que d'ailleurs c'est déjà assez largement fait pour un certain nombre de domaines là où je vais être très intéressé de voir c'est les contraintes qui pèsent de manière assez considérable actuellement sur la construction des programmes de recherche dans leurs aspects éthiques réglementaires financiers également mais c'est un autre débat lorsque la recherche vient des patients et que donc cette question est peut-être moins pertinente comment les choses vont-elles se dérouler en d'autres termes est-ce que nos amis patients devenus chercheurs vont avoir les mêmes hurdles comme disait Claire à franchir que les médecins que nous sommes ou les chercheurs que nous sommes pour le construire ça va être intéressant parce que je pense que là aussi acculturation je pense qu'il y aura besoin d'une acculturation administrative sur ce point là parce que j'imagine pas qu'on puisse continuer à faire comme ça de la même manière que ce que l'on a fait depuis 20 ans en termes réglementaires c'est pas possible il nous reste quelques petites minutes pour des questions de notre auditoire collecté et de notre salle aussi à nos invités ici présents et Claire qui est encore avec nous si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main et on vous passera le micro bien évidemment ou question de notre auditoire connecté aussi donc je regarde de la salle d'abord oui alors est-ce qu'on a un micro oui qui vient Sophie Beaupère oui c'était une question qui s'adressait à Guilmette vous avez dit qu'il faudrait pouvoir avoir des actions au niveau national pour pouvoir encourager les patients à participer au projet de recherche vous avez parlé d'information ou de formation des patients vous avez une idée un peu des mesures nationales prioritaires qu'il faudrait prendre si on avait par exemple un plan national sur ce sujet là il me faudrait j'ai combien de temps là pour rien une minute douze moi je suis une fille de pub donc je commencerai par dire qu'il va falloir qu'on fasse des campagnes nationales d'information moi j'ai souvent pensé que l'investissement dans Sentinel était assez proche de l'équipe était assez équivalente en tout cas je le réfléchis comme tel au don du sang et je pense qu'il va falloir qu'on éduque les gens pour moi c'est la même chose c'est à dire que c'est participer avec une partie de soi participer à une médecine ou à une santé collective en ayant un rôle actif à jouer mais on vous explique pourquoi c'est important de donner son sang là ça va être un peu la même chose il va falloir qu'on leur explique pourquoi c'est important de donner leur data mais je il faudrait que j'y réfléchisse de manière plus approfondie mais je commencerai par faire de toute façon des grandes campagnes de sensibilisation nationale et probablement aussi dans les centres de soins les centres de soins ont bien sûr un rôle à jouer sur le terrain pour expliquer pourquoi c'est si important mais vous le faites déjà chaque fois que vous voulez engager des patients dans la recherche vous le faites déjà question alors j'écoute avec admiration l'efficacité du réseau c'est pour vous monsieur Delors qui permet d'anticiper l'entrée dans la recherche clinique malheureusement la réalité est tout autre en Outre-mer on y revient c'est difficile d'envoyer des patients pour un pré-screening en métropole faute de centres d'écès précoces sur place est-ce que des consultations avancées dites de recherche faisant des screenings sur place seraient possibles ou des centres satellites que pense Unicancer de cette situation un président préféré que pense Unicancer spontanément le directeur de centre que je suis pense qu'il faudrait qu'Unicancer soit en appui des départements ou territoires d'outre-mer pour donner accès à du screening comment l'organiser si c'est du NGS ça peut se faire probablement en faisant transporter des blocs de paraffine après si c'est plus compliqué comment intégrer les patients dans un système d'information il faut l'envisager de façon simple en tout cas pragmatique en se posant les questions une par une ça me paraît être un problème compliqué et pas complexe compliqué on doit pouvoir le résoudre avec un certain nombre d'étapes d'étapes organisationnelles voilà je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire Jean-Pierre en fait on a il n'y a pas une différence fondamentale entre l'outre-mer et le sud de Ardèche pour la région dans laquelle je travaille au sens où les problèmes sont les mêmes il faut connecter les acteurs clés que sont les médecins sur place leur permettre d'avoir les résultats effectivement en faisant voyager les blocs et ensuite une fois que les choses sont un projet peut s'organiser faciliter le trajet c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué un tout petit peu plus cher avec l'outre-mer en tout cas ce que je veux dire et ça a été dit hier avec l'exemple de Marc Prag et de l'équipe de Rennes c'est qu'il y a un engagement fort d'Uni Cancer sur les territoires d'outre-mer on a toujours répondu aux demandes qui nous avaient été faites et on n'a jamais failli dans la réponse à ces demandes et on est bien décidé à continuer dans cette direction les patients partenaires chercheurs c'est l'occasion de mobiliser leur savoir expérience mais aussi leurs compétences scientifiques interdisciplinaires c'est un vrai axe de progrès quant à leur rôle c'était juste un petit commentaire pour compléter un peu l'idée de Sentinelle est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques dans la salle et de notre audience ne pas reconnecter pas et bien je vous remercie beaucoup on peut les applaudir très fort Eclair qui est avec nous aussi de Londres on prend un dernier short talks de partenaires et on se retrouve cet après-midi pour la suite de nos débats merci Sous-titrage ST' 501